Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du fait d'avoir plusieurs chiens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et on se retrouve tout de suite pour savoir si oui ou non il faut avoir plusieurs chiens. Un indice ? Je pense que oui. Bon, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on peut dire que pour moi c'est une bonne idée d'avoir plusieurs chiens. Mais il y a aussi des arguments contre le fait d'avoir plusieurs chiens et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous exposer tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer par parler des choses qui font que c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir plusieurs chiens et on verra dans une deuxième partie les arguments en faveur du fait d'en avoir plusieurs. Premier argument en défaveur du fait d'avoir plusieurs chiens. On ne peut pas nier que le fait d'avoir plusieurs chiens ça multiplie les frais. Ça multiplie les frais de nourriture, ça multiplie les frais vétérinaires. Donc le fait d'avoir plusieurs chiens demande forcément un plus gros budget et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. de pouvoir se permettre d'avoir plusieurs chiens et de les entretenir comme il se doit. Pour moi quand j'ai plusieurs chiens je vais être capable de pouvoir les nourrir correctement, de pouvoir les soigner si jamais il y a besoin et surtout si jamais il y a des grosses urgences vétérinaires, les frais vétérinaires peuvent monter très vite. Pour moi c'est important d'avoir les possibilités de pouvoir soigner tous mes chiens de la même façon peu importe ce qui se produit. Donc forcément le côté budget va entrer en ligne de compte quand vous allez choisir ou pas de reprendre un chien supplémentaire. Deuxième difficulté quand vous avez plusieurs chiens, c'est que vous avez moins de temps pour chaque chien individuellement. Donc bien sûr que faire une balade avec un chien, c'est la même chose qu'en faire une avec deux chiens ou trois chiens. En termes de temps, pour vous ça ne change rien. Par contre si vous voulez passer du temps avec chacun de vos chiens, ça va vous demander de prendre plus de temps sur votre temps personnel. Donc si vous voulez construire une relation profonde et vraiment passer du temps avec chacun de vos chiens, ça va donc forcément vous demander plus de temps. Donc avoir plus de chiens, ça demande quelque part plus de temps si on veut pouvoir en profiter de chacun individuellement. Troisième argument contre le fait d'avoir plusieurs chiens, c'est que souvent c'est assez difficile de faire garder plusieurs chiens. Des fois c'est même difficile de faire garder un seul chien, mais quand on commence à en avoir deux, trois, quatre, ça peut être compliqué de trouver quelqu'un qui va accepter de nous les garder. Si on les met en pension, ça va nous coûter plus cher et on en revient à notre premier argument. Donc le fait de faire garder les chiens est un petit peu plus complexe. Je vous avoue que moi personnellement, je fais très peu garder mes chiens, ils sont toujours avec moi, ils me suivent partout, que ce soit en vacances, dans la vie de tous les jours. Donc je n'ai pas forcément cette problématique, mais ça peut être le cas si vous n'avez pas la possibilité d'emmener tout le temps vos chiens avec vous. J'ai également la chance moi d'avoir des parents qui ont aussi des chiens, donc si je dois avoir besoin de faire garder mes chiens, je sais qu'ils les garderont, et inversement je leur rends l'appareil en gardant aussi leurs chiens. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi, si vous voulez prendre un chien supplémentaire, c'est comment vous allez faire quand vous allez devoir le faire garder ? A qui vous allez pouvoir confier deux, trois ou encore plus de chiens ? Quatrième argument contre le fait d'avoir plusieurs chiens, ça va être aussi le transport en voiture qui peut être plus complexe. Si vous avez une voiture, vous êtes déjà à l'étroit avec un chien, ça va être compliqué d'en rajouter un deuxième. Donc ça, ça dépend bien sûr de la taille de votre voiture, de la taille des chiens en question, parce qu'évidemment quand on a des petits chiens, c'est beaucoup plus facile à transporter que quand on en a des gros. Mais il faut prendre ça aussi en compte. Je prends un chien supplémentaire, si j'ai besoin d'emmener les deux chiens dans la voiture, comment je fais ? Est-ce que j'ai la place de les transporter en toute sécurité ? Et en toute sécurité, ça veut dire dans une caisse de transport en fait. Donc est-ce que j'ai la possibilité de rajouter une caisse de transport dans ma voiture ou pas ? Moi par exemple, il y a peu de temps, j'ai dû changer de véhicule parce que clairement avec celui que j'avais à l'époque, c'était pas possible de mettre tous les chiens dedans. Puisque en fait, chez moi, j'ai mes trois chiens, donc vous voyez ici, mais il y a également les deux chiens de mon compagnon et les trois chiens de mes parents. Ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à huit chiens à transporter. Et clairement, dans ma petite voiture, c'était plus possible. On n'avait pas la place de mettre tout le monde. Donc j'ai investi dans quelque chose de plus grand, dans un fourgon, dans lequel il y a des caisses aménagées, dans lesquelles je peux transporter mes chiens. Mais c'était quelque chose qui a demandé une transformation en fait. Avec la situation dans laquelle j'étais avec mon véhicule, c'était impossible de pouvoir continuer à voyager avec tout le monde. Ça devenait vraiment trop compliqué. Donc il faut aussi prendre ça en compte, surtout aussi si par exemple vous avez des enfants, parce qu'avec les enfants, ça prend énormément de place. Il faut pouvoir arriver à mettre tout le monde dans le véhicule si on a besoin de transporter tout le monde. Cinquième argument contre le fait de prendre plusieurs chiens, c'est surtout si vous avez un chien qui a déjà des problèmes de comportement. Si vous avez déjà des difficultés avec votre chien actuel, prendre un autre chien, ça peut un petit peu vous rendre la vie encore plus difficile, surtout si le nouveau chien prend les mauvaises habitudes de l'ancien. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous allez prendre un nouveau chien chez vous, c'est comment je fais en sorte que l'ancien ne contamine pas le petit nouveau qui vient d'arriver avec ses mauvaises habitudes, par exemple aboyer au portail, ou ne pas revenir quand on l'appelle, etc. Il est normal pour un chien de prendre exemple sur les autres chiens qui sont présents autour de lui. Donc si le chien qui est déjà là est un chien qui a des problématiques, il y a de grandes chances que le chien qui arrive développe les mêmes problématiques. Donc il faut aussi réfléchir à ça avant de prendre un nouveau chien. Est-ce que mon chien actuel est capable de ne pas contaminer mon nouveau chien ? Et surtout, est-ce qu'il est prêt à lui-même accueillir un autre chien ? Est-ce que mon chien actuel aime les autres chiens ? Est-ce qu'il va pouvoir accepter ce nouveau chien dans son environnement ? Ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser. Le sixième argument contre le fait d'avoir plusieurs chiens, c'est tout simplement plus de poils. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas se cacher. Mais plus de chiens, ça fait plus de crasses, ça fait plus de bazar, ça fait plus de poils. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes assez maniaque et que vous aimez avoir un environnement propre, plus vous allez avoir de chiens, plus les saletés vont se multiplier. Il faut aussi prendre ça en compte. Donc ça peut aussi dépendre du type de chien que vous avez. Par exemple, Sky, avec son poil long, il peut perdre pas mal de poils. Alors que les petites, avec leur poil ras, c'est beaucoup moins une problématique. Mais je sais que quand j'avais mon berge australien, par exemple, et donc j'avais et mon berge australien et Sky, il y avait du poil partout. Et du coup, j'ai passé l'aspirateur plusieurs fois par jour. Je brossais très souvent les chiens. C'était un temps supplémentaire et un travail supplémentaire par rapport à ça. Donc on peut aussi le prendre en compte. Bien sûr, si vous avez des chiens en général, vous n'êtes pas allergique à la présence de poils de chiens. Moi-même, ce n'est pas quelque chose qui m'en supporte. Mais par contre, on me prend forcément en compte quand on voit l'état de sa maison. Avec le fait que les chiens vous ramènent des choses, des crasses, etc. Et des poils partout dans la maison. Donc on peut prendre ça en compte aussi. C'est un argument valable. Ok, on va voir maintenant les arguments qui sont en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens. Parce qu'après tout ce que je viens de vous dire, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a trois chiens si finalement c'est si affreux d'avoir plusieurs chiens ? Eh bien, en fait, moi je pense qu'il y a surtout beaucoup plus d'avantages à avoir plusieurs chiens que d'en avoir qu'un seul. Pour moi, le premier avantage, et le plus gros en fait de tous les avantages, c'est le fait que nos chiens ne sont plus seuls. Les chiens ne sont pas faits pour être tout seuls. Ils ne sont pas faits pour être laissés seuls à la maison pendant qu'on part au travail, pendant qu'on va faire des activités. Les chiens sont faits pour être en groupe, pour être en famille, pour être avec d'autres individus. Et c'est très très dur aujourd'hui pour les chiens qui vivent seuls, de rester seuls chez eux. Donc le fait d'avoir un autre chien à la maison fait qu'ils ont une compagnie en permanence. Et clairement, c'est quelque chose qui joue énormément sur leur morale, sur internet, etc. Quand j'ai perdu mon chien, Sky pour lui, ça a été très compliqué. Parce que du jour au lendemain, il s'est retrouvé tout seul. Il avait à peine un an et il s'est retrouvé tout seul, sans autre chien chez lui. Et je voyais bien que le week-end, quand je rentrais chez mes parents, il voyait les autres chiens, il était super content, il s'éclatait à fond. Et quand on rentrait chez moi la semaine et qu'il n'y avait plus d'autres chiens, et du coup qu'il se retrouvait tout seul, c'était très compliqué pour lui. Il s'ennuie énormément, il avait une petite tête déprimée. Enfin, on voyait bien qu'il n'était pas bien. C'est une des raisons qui m'ont poussé à reprendre assez rapidement un autre chien dans la foulée. Mais je vous raconterai ça un autre jour. Moi, aujourd'hui, je ne me verrais plus avoir un chien tout seul. Et clairement, je ferai toujours en sorte d'avoir au moins deux chiens, parce que la différence est flagrante sur le comportement du chien. Après, si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément les possibilités d'avoir un deuxième chien, ne culpabilisez pas non plus. On fait aussi avec les possibilités qu'on a. Et on peut penser parfois à d'autres animaux. Il y a des chiens qui vont beaucoup apprécier la compagnie des chats, par exemple. Et c'est parfois plus facile de prendre un chien que de prendre un chien. Donc voilà pour le premier argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, c'est qu'il n'y a plus de solitude pour vos chiens. Vos chiens sont toujours, en gros, vos chiens ont toujours quelqu'un avec eux chez vous. Le deuxième argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, c'est que ça va aussi multiplier les relations, multiplier les interactions. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au lieu d'avoir un seul individu avec lequel vous allez échanger et passer du temps, vous allez en avoir plusieurs. Et ce qui est super intéressant avec les chiens, c'est qu'ils sont tous différents. Ils ont tous une personnalité différente. Ils ont tous des goûts différents. Et c'est super intéressant de se plonger dans ça, de découvrir chacun de ces individus et de découvrir comment ils fonctionnent et ce qui est important pour eux. Et c'est vraiment quelque chose que moi, je trouve hyper enrichissant dans le fait d'avoir plusieurs chiens. C'est que j'ai eu énormément de chiens dans ma vie et ils n'ont jamais été les mêmes. Ils ont tous été différents. Ils m'ont tous apporté des choses différentes. Et je pense que ça, c'est un vrai argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, c'est d'avoir cette multiplicité d'interactions et de relations possibles avec les différents chiens. Autre argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, c'est le fait que vous allez pouvoir diversifier les activités. En fonction des chiens, les chiens n'auront pas les mêmes goûts, n'auront pas les mêmes plaisirs, n'auront pas faire les mêmes choses. Vous allez du coup pouvoir faire des choses très différentes. Par exemple, vous pouvez faire de l'agility avec un des chiens, avec un autre faire des randonnées ou du canicross ou du frisbee ou des tricks chez vous. Enfin bref, il y a plein de possibilités, plein d'activités à faire avec les chiens. Et si vous avez des chiens différents, vous pouvez faire des choses différentes. Par exemple, moi j'ai un chien de berger et j'ai deux chiens de chasse. C'est clairement des chiens avec lesquels on ne fait pas les mêmes activités parce qu'ils n'aiment pas les mêmes choses. Et du coup, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet aussi, encore une fois, de diversifier ce que je fais, de voir un maximum de choses grâce à mes chiens et grâce à mes chiens différents. Quatrième argument, si vous voulez avoir plusieurs chiens, c'est que quand vous avez plusieurs chiens, les chiens vont aussi pouvoir caler leur comportement sur celui des autres. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être un désavantage. Si le chien que j'ai déjà a des problèmes de comportement, il y a des risques que mon nouveau chien prenne des problèmes de comportement. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, si le chien que j'ai déjà a un excellent rappel par exemple, il y a de grandes chances que mon chiot, c'est le comportement du chien déjà présent. Du coup, les apprentissages vont se faire beaucoup plus rapidement. Moi, plus j'ai de chiens et moins j'ai besoin de travailler parce qu'en fait, il se calque sur les autres chiens déjà présents. Et ça, du coup, ça fait que le travail est beaucoup plus facile et va beaucoup plus vite parce que les chiens s'entretiennent dans les bons comportements. Donc c'est quelque chose qui peut être un gros avantage au fait d'avoir plusieurs chiens. Cinquième argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, si vous faites des activités sportives, comme je peux le faire moi avec mes chiens, je fais de l'agility, et bien c'est bête, mais si j'ai un chien qui est blessé, je peux quand même pratiquer. Et moi, j'adore faire de l'agility. Et le fait de pouvoir pratiquer, peu importe la situation des chiens, donc si le chien est blessé ou s'il est fatigué ou si par exemple les filles elles ont la chaleur, j'ai quand même un chien avec lequel je peux travailler, j'ai quand même un chien avec lequel je peux m'amuser. Moi, j'aime faire de l'agility, j'aime en faire avec mes chiens, c'est une discipline que je pratique souvent. Et c'est vrai que quand j'en fais pas, ça me manque. Et du coup, pouvoir avoir plusieurs chiens, ça me permet aussi de pouvoir travailler peu importe la situation. Finalement, j'ai toujours un chien avec lequel je peux faire de l'agility. Pour moi, c'est un avantage, clairement. Je ne suis pas bloquée si mon chien est malade, je ne dois pas annuler des stages ou annuler des concours. Je vais quand même pouvoir faire des choses et je ne me retrouve pas coincée parce que je n'ai plus de chien avec lequel pratiquer. Sixième argument en faveur du fait d'avoir plusieurs chiens, qui est un petit peu lié au précédent, c'est que plutôt que d'en faire beaucoup avec un chien, je vais pouvoir répartir le travail sur plusieurs chiens. Et c'est souvent le cas quand vous êtes accro au travail avec le chien, comme moi je suis, j'adore bosser mes chiens. Quand je n'avais qu'un seul chien, j'étais très frustrée parce que je devais arrêter de travailler assez rapidement puisque je ne peux pas travailler mon chien pendant des heures, ce n'est pas possible pour lui, mais moi j'avais envie de continuer. Le fait d'avoir plusieurs chiens fait qu'une fois que j'ai fait une session avec un chien, je peux prendre le deuxième et refaire une session ou travailler autre chose. Mais je peux satisfaire mon envie de travail et mon besoin de faire des choses avec mes chiens sans épuiser mes propres chiens en leur faisant faire des heures et des heures de travail, ce qui n'est clairement pas une bonne idée pour eux. Donc avoir plusieurs chiens, c'est aussi un bon moyen de pouvoir pratiquer ses activités sans devoir culpabiliser ou se frustrer en se disant « Ah mais je ne peux plus faire parce que là pour mon chien, ça serait trop de recommencer. » On peut tout à fait voir son autre chien et travailler avec son autre chien. Voilà donc pour cette liste des arguments en faveur d'avoir plusieurs chiens. Donc je ne sais pas si ça vous a convaincu de prendre plusieurs chiens ou pas. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi combien de chiens vous avez en fait et surtout pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir plusieurs chiens ou à n'avoir qu'un seul chien ? Parce que je pense qu'il y a des arguments en faveur et en défaveur dans les deux sens. Et c'est vraiment quelque chose de personnel en fait. Qu'est-ce qui va vous convenir à vous plutôt qu'aux autres ? Moi clairement, c'est le fait d'avoir plusieurs chiens. J'adore ça. Mais je connais plein de gens aussi qui n'ont qu'un seul chien qui sont absolument ravis du fait d'avoir qu'un seul chien. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501